Donc dernière intervention, avant de faire une petite pause, on se penche encore un peu plus vers la sphère citoyenne et j'invite Gilles Thilly et Mireille Prédal à ouvrir leur micro et caméra. Gilles est agriculteur sur la commune de Villarbonneau au Gag des Jardins du Périose et Mireille est membre du réseau des amables de l'Isère et tous deux vont nous parler de la manière dont un groupe de citoyens peut aider un agriculteur dans son projet. Donc c'est Gilles peut-être qui va commencer à expliquer un petit peu son exploitation. Et la façon dont ça s'est fait en lien avec des groupes d'AMAP, voilà. Donc il va un petit peu vous expliquer son parcours, sa ferme et voilà. Bon, je laisse vous parler. Bonjour à tous, je suis Gilles Thilly, j'appartiens au Gag des Jardins du Périose à Villarbonneau. Donc on fait de l'horticulture et du maraîchage. Donc moi je suis installé depuis 1991 et voilà, j'avais à l'époque à peu près un hectare. Voilà, je faisais du maraîchage essentiellement et puis petit à petit, l'exploitation a un petit peu évolué. J'ai commencé à travailler avec les premières ABAP en 2003. Ce qui m'a permis un petit peu de m'organiser un petit peu autrement. Donc gagner beaucoup de temps, parce qu'avant je faisais essentiellement les marchés, donc beaucoup de temps à l'extérieur pour la commercialisation, donc pas trop de temps sur l'exploitation. Donc du coup j'ai fait mes premières ABAP en 2003. Et puis bon, on s'est bien aperçu que c'était vraiment une bonne solution pour nous. Parce qu'on n'avait pas de personnel. Donc du coup, en 2003, après en 2006, on a un petit peu intensifié la chose. Et voilà, donc maintenant, aujourd'hui, on est quatre associés dans le GAEC. Il n'y a pas quoi dire plus. Je suis désolé, je suis un peu... Je n'ai pas l'habitude de parler comme ça. Voilà. Nous, on est très content de vous avoir. Il n'y a pas de problème. N'hésitez pas à parler un peu plus proche de l'ordinateur. Par contre, on ne vous entend pas forcément très très bien. Pas de problème. Ok, donc je disais, aujourd'hui, pour faire un petit peu le bilan, on est donc quatre associés dans le GAEC. Donc on a beaucoup développé la partie maraîchage. Et on fait à peu près 120 paniers en ABAP par semaine. Donc pour nous, ce qui nous garantit quand même un revenu et puis une organisation assez stable durant la saison. Donc voilà. par rapport à l'extension de l'équipe d'après-midi, plus que du présent. Oui, bien sûr. Il y a Mireille à côté qui m'aide un petit peu. Après, forcément, c'est mon neveu, il s'est associé avec nous il y a du coup sept ans. Et c'est vrai que ça a permis d'avoir un revenu assuré par rapport aux AMAP. Ça nous a permis de le faire rentrer dans le GAEC. Dans le GAEC avec nous. Très bien. Est-ce que Mireille, tu veux compléter le... Oui, oui, bien sûr. Bonjour. Donc je représente le réseau des AMAP. Je suis bénévole au réseau des AMAP. Donc Gilles a commencé à expliquer ce que ça... le système donc de... d'extension, de sécurisation par rapport à l'installation en maraîchage par le fait du partenariat avec les réseaux des AMAP. Donc en fait, on avait parlé aussi du fait que maintenant, sur sa ferme, il a pu... justement, la sécurisation de sa commercialisation a permis aussi le fait qu'il puisse envisager de prendre d'autres terres, d'échanger certaines terres de façon à avoir une production plus cohérente. Voilà. Et c'est une façon des rotations. Voilà. Tout à fait. Donc en gros, ce n'est pas une installation, mais c'est une... ça a permis à sa ferme dans une zone qui est quand même assez compliquée dans Villarbonneau, dans la vallée du Grézé-Vaudan, de sécuriser sa ferme et de permettre d'avoir quelque chose qui tienne la route sur un certain temps. Ce n'est pas une installation, c'est une extension et c'est une cohérence de la ferme. Tu es d'accord, Gilles ? C'est tout à fait. Par rapport à cette histoire éventuellement d'extension, enfin, de nouvelles terres que tu exploites pour avoir plus de... une condition plus stable, tu peux faire quelque chose de la route ? Oui, bien sûr. Après, on a pu récupérer l'échange de ce printemps. On a pu récupérer un hectare, donc un échange de terrain sur une parcelle où déjà il y avait deux hectares à côté pour un petit peu regrouper mes terres parce qu'après, c'est sûr qu'en maraîchage, le souci, c'est qu'on fait beaucoup d'interventions. Donc, si on a des terrains un peu dispatchés entre l'irrigation, les prépareils de sol, le ramassage, on se rend compte qu'on passe beaucoup plus de temps en voyageant, entre guillemets, que vraiment concrètement au travail. Donc, du coup, voilà, on a pu un peu aménager ce genre de choses et ça, c'est vraiment nécessaire pour nous. Vraiment gagner du temps de travail, c'est ce qui vraiment nous manque. Voilà. Le temps de production. Voilà. Alors, Gilles, je répondrai volontiers à quelques questions s'il y en avait dans la discussion. Je ne sais pas, je l'ai... On a Marianne Boilev qui voulait poser une question. Bien sûr. Marianne, est-ce que vous pouvez mettre votre vidéo et micro ? Alors, avec plaisir. La vidéo, voilà, c'est fait. Bonjour. Marianne Boilev, je travaille pour le journal Terre dauphinoise. Je voulais savoir, vous avez parlé d'un hectare au départ quand vous êtes installée en 91. Aujourd'hui, vous en avez combien, s'il vous plaît ? Et puis, vous avez dit que la sécurisation, le travail avec des amaps, enfin, avec une amap, une amap ou plusieurs, d'ailleurs ? Vous travaillez avec... Je ne sais pas si vous travaillez avec une amap ou... Aujourd'hui, on a cinq amaps différents. D'accord. Eh bien, cette sécurisation-là, est-ce qu'elle vous a permis de gagner du temps et de rationaliser sans doute votre production ? Est-ce qu'elle vous a permis aussi d'en gagner pour vous et peut-être de travailler un petit peu moins pour prendre du temps pour vous ? Parce que c'est aussi une question que les jeunes qui veulent s'installer se posent souvent, c'est-à-dire comment on se dégage du temps pour soi, pour vivre, pour être avec les copains, avec ses enfants ? Enfin bon, pas pour y naît comme les anciens faisaient, si je puis dire. C'est vraiment chez les jeunes qui ont bien souvent. Je comprends bien. Alors moi, je suis d'avoir 50 ans, je suis encore de la génération un peu avant. Du coup, honnêtement, je n'ai pas gagné du temps pour moi. Après, peut-être moins de frais, du coup, moins de pression. Donc, ça, c'est aussi important quand même. Après, la commercialisation, on va dire, entre guillemets, assurée. Surtout, nous, les familles, on livre en début de semaine. Et c'est vrai qu'en production maraîchère, souvent, quand on fait les marchés, de la vente directe, le début de semaine, ce n'est pas… Voilà, les week-ends, il n'y a pas de souci pour la commercialisation, mais le début de semaine, ça pose plus de problèmes. Donc, c'est vrai que ça assurait le début de semaine. Après, pour en revenir sur mon temps de travail, après, la chance que j'ai pu avoir, c'est d'avoir pu faire mon habitation sur mon exploitation. Donc là, ça m'a par contre fait beaucoup gagner de temps à tout niveau, parce que la présence un peu plus pour l'arrosage, voilà, c'est sur place vraiment pour tout, ça m'a dit de courir. Voilà, et pour la première question, il semblait, c'était au niveau de la superficie. Donc, j'ai commencé, les un hectare que j'avais à la base, c'était de la terre que je tenais de mon grand-père. Et là, aujourd'hui, on en exploite cinq hectares avec, on va dire, un hectare et demi de rotation dans le réserve dans ces cinq hectares. Voilà, donc là, je pense qu'on est arrivé vraiment à une stabilité au niveau de la surface, voilà, parce qu'après, l'idée maintenant, c'est pas de se développer plus, mais c'est de faire ce qu'on fait et de rester à le faire comme nous. Voilà, c'est ça, l'idée. Avec cinq hectares, donc, aujourd'hui, aujourd'hui, avec cinq hectares et cinq amaps, donc, on peut en vivre correctement. Non, pas du tout. Après, on ne travaille pas qu'avec les amaps, bien sûr. On a quand même, donc, sur la ferme, on a un petit local de vente qu'on fait de la vente au détail et on a quand même gardé un marché en fin de semaine. Voilà. Voilà, et puis on a la partie horticole aussi à côté. Vous avez dit qu'au début, on fait un peu des pommes fleurs, des pommes maraîchers, on a la partie du chrysanthème aussi pour la fin de saison. Mais par contre, on n'a pas de production en hiver. On finit fin novembre et on rattaque au mois de mars. On n'a pas de production en hiver. Voilà, madame. Merci. Et les amapiens, est-ce qu'il y a des amapiens qui vous donnent un coup de main pour désherber et qui viennent de temps en temps parce que c'est le principe d'une amap aussi, non ? Tout à fait, tout à fait. Alors après, c'est peut-être moi, voilà, je n'aime pas trop solliciter, mais je sais que je peux compter, d'ailleurs, l'année passée, l'année un petit peu compliquée. Ils ont été très très présents et ça nous a certainement sauvé une petite partie de la saison, on va dire, parce que c'est un moment en plus où au mois de mai, nous, on a énormément de travail avec la commercialisation de tout ce qui est plein horticole, quoi. Et donc, du coup, il n'y a pas trop de temps à être dans les champs. Donc, du coup, il y a beaucoup de choses qui se sont faites par l'année. Et ça, parce que les gens ne savent pas forcément comment faire, donc c'est entre l'aide précieuse que ça apporte et puis le risque d'abîmer les productions, tout ça, vous vous en sort, enfin, ça va ? Vous leur donnez des trucs pas trop Oui, après, voilà, il ne faut peut-être pas qu'on fait des tâches, voilà, mais il y a des choses qui peuvent être bien expliquées et puis, les personnes sont quand même bien, voilà, bien attention, non, il n'y a pas vraiment pas de problème par rapport à ça. Merci. Merci pour cet échange. Une question peut-être pour Mireille, là, on est sur un projet d'extension qui date un petit peu, est-ce que, je sais que le réseau des AMAP actuellement réfléchit à une stratégie un peu sur l'aide à l'installation, est-ce qu'il y a des projets en cours ici ? En fait, c'est normal qu'au niveau des AMAP, on se préoccupe énormément de tout ce qui est installation, transmission, puisqu'en fait, c'est dans le cœur du projet des AMAP dès le départ. Donc, en fait, on a même, je suppose que tout le monde, beaucoup de gens savent que les AMAP ont une charte et que déjà, à l'origine, on a la préparation de cette charte remise en 2014. En fait, il y a le principe que nous permettent de vous lire juste ce qui est marqué. Donc, les AMAP ont pour objectif de maintenir et de développer une agriculture locale économiquement viable, socialement équitable, écologiquement soutenable, à faible impact environnemental, créatrice d'activité, économité, d'emploi, de liens sociaux et de dynamique territoriale. Donc, en fait, la charte, elle rappelle qu'on soutient, le maintien, la pérennisation et l'installation. Donc, en fait, c'est dans l'objectif, pardon, j'ai mon téléphone qui se donne à côté, c'est dans l'objectif des AMAP, c'est vraiment de se préoccuper de l'installation et de la transmission des fermes. Voilà. Donc, en fait, pourquoi est-ce que les groupes d'AMAP sont, c'est un point de, c'est une vie par rapport à ce qui se passe au niveau de l'agriculture, c'est parce que les AMAPiens et les paysans ont un contact hebdomadaire sur les, quasiment hebdomadaire sur les points de livraison. donc, en fait, ils savent ce qui se passe au niveau de la FEM, ils savent si le paysan qui est partenaire arrive à un moment donné où il va devoir penser à sa transmission. Donc, ils savent la façon dont éventuellement ça peut se passer, les freins qu'il va y avoir et les AMAPiens sont assez rapidement intéressés justement à comment on peut faire pour arriver à aider ces paysans. On retrouve ça assez précocement d'ailleurs dans le partenariat entre les paysans et les AMAPiens au niveau de la visite de démarche du partenariat. On aborde régulièrement la question, même si c'est une installation d'un jeune ou d'un jeune installé ou d'un jeune ou d'un jeune installé d'ailleurs, on aborde assez rapidement la question de qu'est-ce qu'elle va être le gros problème si à un moment donné tu dois lâcher, tu dois transmettre, tu dois revendre, etc. Qu'est-ce que tu vois déjà même à ton installation qui va être un problème ? qui est un groupe d'AMAF qui est en partenariat et qui s'en savent déjà un petit peu où est-ce qu'il faut éventuellement avoir des points de vigilance. Voilà. Et donc, ça, c'est dans le quotidien. Donc, au niveau du réseau des AMAP, on a bien vu qu'il y avait des choses à faire par rapport à l'installation, par exemple. Et je vais vous donner quelques exemples concrets de ce qui est possible de faire. On va, par exemple, dans les 7 PTA rencontrer les porteurs du projet dans le cadre du réseau EMPACT et on explique ce que peut faire la sécurisation que peut apporter à une installation le fait de commercialiser en AMAP. On explique tout ça aux porteurs du projet pour qu'ils aient éventuellement une vision de comment ils vont mener la commercialisation déjà à l'avance et donc qu'est-ce que ça peut apporter à leur installation. On a aussi en ce moment par rapport à la transmission, en revenant sur la transmission, par rapport à la transmission, on a un gros projet au niveau régional, au niveau du réseau régional pour savoir un petit peu ce qui va se passer pour les fermes partenaires et ça va plus loin que les fermes partenaires, pour les fermes partenaires dans les prochaines années, donc il y a un questionnaire qui a été fait pour demander aux Amapiens qui s'interrogent vers leurs paysans, vers les paysans partenaires, pour savoir ce qui se passe, combien il y en a qui vont transmettre, s'ils ont déjà une idée de comment ça va se passer. dans ce questionnaire, il y a savoir si parmi les Amapiens, il y en a qui ont des projets d'installation, comment éventuellement ils envisagent cette installation, s'ils ont des problèmes de terre. Donc, c'est un ensemble d'états des lieux sur ce qui va se passer dans les Amas dans les prochaines années. Et cette enquête donc a apparemment un certain succès puisqu'on a déjà dans les Amas on a déjà une quarantaine de réponses de points spécifiques sur lesquels il faut faire attention ou de demandes ou voilà de la part aussi bien d'Amapiens que d'éventuellement de paysans. Et donc, on va essayer d'étendre cette chose-là en faisant des soirées d'informations auprès des Amapiens pour qu'ils continuent à avoir ce rôle de vigilance et à faire remonter tout ce qui se passe au niveau de l'État. Donc, sachant que les Amaps de l'Isère, par exemple, il y a 67 Amaps et il y a 250 paysans en partenariat, donc théoriquement, on devrait pouvoir avoir un état des lieux assez important. Merci, on va prendre une question peut-être en plus. Donc, on a Arnaud Béguin qui va nous poser une question. Oui, oui. Je vous laisse mettre le micro à la caméra. Sinon, je lis la question. Bonjour, désolé. Oui, c'était juste pour savoir combien ça représentait au final les ventes. Je ne sais pas si vous m'entendez. Oui, très bien. Les ventes des paniers Amaps dans le chiffre d'affaires de Gilles. Monsieur Tilly. Monsieur Tilly, pardon. Oui, oui. Bon, il va aller voir l'autre membre du gars qui est tout à fait au courant et qui est en train de ramasser des fraises à côté. Non, mais sinon, ce n'est pas grave du tout. C'était juste pour avoir un ordre de grandeur. Non, mais vous le dites tout de suite. Peut-être… Pendant ce temps, est-ce que je peux rajouter une ou deux petites choses pendant ce temps ? Oui, sinon, il y avait une autre question. Il y avait Joël, Christian qui voulait peut-être compléter quelque chose. Avant ça, je voulais remercier chaleureusement Gilles de sa présence. On sait que ça a été difficile de trouver des agriculteurs qui étaient prêts à témoigner, et en tout cas, qui avaient le temps de témoigner. Certains qui avaient envie y en avaient, mais qui n'avaient pas le temps, c'était plus difficile à trouver. Merci. Oui, Ernest, c'était plutôt une information que j'ai mise en deux phrases, d'ailleurs, parce que j'ai appuyé un petit peu trop vite sur l'envoi. mais c'est pour dire que les chantiers bénévoles, c'est monnaie courante au niveau de Terre de Liens et ça fait des économies de gestion importantes et ça fait partie de l'application des bénévoles et on dramatise même l'action des bénévoles au niveau de l'engagement sur les chantiers. Voilà, c'est tout. C'est pour compléter un peu l'information qu'avait donnée Mireille et puis Gilles concernant l'aide qu'on peut apporter. J'ai donné un exemple mais il y a aussi des chantiers qui sont à demander par les paysans eux-mêmes auxquels on contribue pas mal et tous les bénévoles de Rhône-Alpes sont concernés même dans ce cas-là. Voilà, c'est tout. Voilà. Merci. Donc, je viens d'avoir la réponse, Gilles, donc me dit que c'est 30% environ du chiffre d'affaires du GAC. Voilà. Donc, je ne sais pas la personne qui avait posé la question à sa réponse. Oui, c'est bon, il remercie pour l'information. Alors, peut-être une dernière question de Marianne Boilev, encore une fois. Oui. Non, vous auriez pu la question. Rebonjour, non, c'était simplement une question très technique puisque je sais que la MSA est très pointilleuse sur les questions de main-d'œuvre et d'entraide. Ça ne risque pas de poser des problèmes, les chantiers d'entraide, de bénévoles et tout ça au niveau des réserves des IMAP, c'est encadré ? Oui, c'est tout à fait encadré, c'est tout à fait encadré. Alors, peut-être au niveau encadrement, je peux répondre. En fait, ce sont des chantiers qui ont une visée pédagogique. Des chantiers pédagogiques ? Une visée pédagogique. D'accord. Voilà. Donc, auprès des citoyens, donc en fait, ils sont couverts par une assurance qui a été prise par le réseau des IMAP. D'accord. Donc, ça fait partie de l'éducation populaire aussi. D'accord. OK. Les IMAP se revendiquent énormément. D'accord, super. Et en vrai, ça l'est. Voilà. C'est parti. Voilà. Merci beaucoup. Voilà. Très bien. Au niveau j'aurais envie juste de rajouter quelque chose sur un point un petit peu particulier qui a été développé par le réseau des IMAP d'Île-de-France. Le réseau des IMAP d'Île-de-France entre partenaires paysans et amapiens ont développé toute une structure qui consiste à faire des espaces test agricoles. Ça a été fait à l'initiative des IMAP et qui, maintenant, c'est une coopérative pour permettre justement de faciliter l'installation progressive de jeunes dans tous les secteurs depuis l'élevage, maraîchage, enfin, tous les secteurs. Et c'est vraiment quelque chose de très particulier, une idée assez novatrice. et donc, là, actuellement, ça marche depuis, je crois, une dizaine d'années et ça a permis d'installer une trentaine de personnes. Après, passer dans différents secteurs plutôt chantiers, plutôt insertion, ensuite espaces test et ensuite installation, je crois qu'il y a environ entre 35 et 40 exploitants qui sont installés à la suite et ça. Voilà, donc ça aussi, ça peut faire partie de l'intervention, enfin, du soutien du mouvement des IMAP sur l'installation. Très bien, eh bien, merci beaucoup. Ça conclut la première partie de matinée.